Bonjour à tous, c'est Simbabwe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour, pour donc les événements du 11 avril. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la destitution d'un célèbre homme politique, la destitution d'Omar el-Bechir, donc en 2019, donc il était président de la République du Soudan depuis une trentaine d'années, 1989. Il faut savoir que bon, le Soudan, donc c'est un pays d'Afrique, un plutôt grand, 1,8 millions de kilomètres carrés, avec 43 millions d'habitants, bon, pas un pays extrêmement développé, et il faut savoir que Bechir est un dictateur, il est arrivé au pouvoir par un coup d'État, et au début, il avait tous les pouvoirs, et du coup, en fait, comme en 2018, il avait pris des mesures d'austérité recommandées par le FMI, donc par exemple, il avait augmenté le prix du pain, de l'essence et tout, il y avait une grosse inflation, et ben du coup, en fait, il y a eu une révolution soudanaise, c'est-à-dire que les Soudanais sont allés dans la rue, notamment à cause du Parti communiste soudanais, et donc, il y a eu une répression, des centaines de morts, et à la suite de grandes manifestations qui ont duré quand même très longtemps, et ben, Bechir, donc, s'est fait destituer, donc il y a eu un coup d'État de l'armée, et encore une fois, on voit un type qui arrive au pouvoir par un coup d'État, qui se fait avoir par un coup d'État, et du coup, on a un gouvernement provisoire qui arrive au pouvoir, même si les conflits ont continué à se poursuivre, il y a eu un massacre, même en juin, contre le gouvernement provisoire, parce que les Soudanais n'aimaient pas trop l'armée, en tout cas, donc, aujourd'hui, c'est un gouvernement provisoire, donc, qui gouverne le Soudan, et Bechir, donc, lui, a été condamné à plusieurs années de prison, évidemment, parce que, pour certains de ses crimes qu'il aurait commis durant, sont ses années de pouvoir, à retenir. Aujourd'hui, c'est aussi anniversaire de la création d'une célèbre organisation du travail, l'Organisation Internationale du Travail, donc, qui a une organisation très importante, d'une agence spécialisée de l'ONU, donc, qui s'occupe, en fait, du travail dans le monde, et donc, qui a été créée en 1919, donc, juste à côté du traité de Versailles, évidemment, donc, pour essayer d'améliorer les conditions de vie, et de lutter contre certaines formes de travail, comme, par exemple, le travail des enfants, ce genre de choses qui n'est pas vraiment très, 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 très fou, et il faut savoir que, donc, cette Organisation Internationale du Travail, évidemment, fait pas mal de publications sur les statistiques sur le travail dans le monde, et, en fait, il donne plein d'informations, donc, c'est pour ça que c'est une organisation qui est plutôt sympathique, et aussi par le fait qu'elle a, quand même, reçu le prix Nobel de l'API en 1969, donc, bravo à elle, Organisation Internationale à retenir. Et aujourd'hui, c'est aussi anniversaire du début d'un célèbre procès, le procès Eichmann, donc, d'un célèbre haut fonctionnaire nazi, Adolf Eichmann, en fait, qui avait participé, donc, à la conférence de Vance, dont on avait déjà parlé une fois, il faut savoir que Eichmann, donc, après la Seconde Guerre mondiale, avait fui en Argentine, puis, en 1960, il s'est fait extrader par le Mossad, les services secrets israéliens, et, du coup, il allait en Israël, et il a été jugé, et ça a été un procès, donc, qui a duré plusieurs mois, et aussi qui a été un procès intégralement filmé par les télévisions du monde entier, le deuxième grand procès où les caméras furent autorisés, donc, après Nuremberg, et, du coup, il y avait plein de gens qui regardaient, donc, on avait Eichmann, voilà, qui était enfermé dans une cage en verre, et, du coup, le procès a duré plusieurs mois, et, en fait, bon, pas mal de gens s'attendaient à voir Eichmann, un type sanguinaire, voilà, qui détestait les Juifs, mais, au final, en fait, il est surtout apparu comme un juste haut fonctionnaire, un petit peu médiocre, qui, juste, en fait, sa défense était juste, bah, en fait, j'ai fait les ordres, c'est tout, donc, vous n'avez rien à me reprocher, et, donc, il a été condamné à mort, mais, du coup, il y a eu de grands débats sur Eichmann, en fait, et, notamment, sur des philosophes, et il y avait la philosophe Anna Arendt, qui a publié le concept de banalité du mal, donc, en fait, le fait que Eichmann n'était pas un type sanguinaire, mais, en fait, c'était juste quelqu'un qui avait suivi les ordres, et, en fait, d'une certaine façon, bon, tout le monde, en fait, de nombreuses personnes, auraient fini comme Eichmann s'ils avaient été, voilà, nazis à cette époque, et, du coup, ça a fait une grande polémique sur ce genre de choses, mais, en tout cas, c'est un célèbre procès qui a fait parler énormément, donc, au début des années 60, donc, voilà, à retenir. Voilà, donc, les trois événements du jour, on a, donc, la destitution d'Omar El-Bechir en 2019, la création de l'organisation internationale du travail en 1919, et, donc, le début du procès d'Adolf Eichmann en 1961. C'était Simba Boy, merci d'avoir regardé, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada